Bonjour Georges Hassam. Bonjour, je suis à l'Anne, c'est le président de l'Université de l'Université d'Athéâne de l'Université d'Université de l'Université de la Sciences Sociale. La science baye-champ,還有我 numbnessé. Je suis donc de l'ab creatoie des technologies ivermissions, je suis donc de l'administration et de l'administration de l'Université d'Université d'Université d'Internet, je travaille beaucoup sur les apprentissages et le guide de l'Université d'Université 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 d'Anne. Je n'ai pasné que ça, je n'ai pas mis le plus de la dernière fois. Et donc aujourd'hui, il va en parler de photo, apprentissage, à vous la parole, Richard. Merci, monsieur le Président. Donc, on s'en s'est dit à Sylvain pour parler de l'administration. Quand même la présentation manque, ça fait l'accord. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous un nouveau concept. C'est sur l'apprentissage, le plot d'apprentissage. C'est cette base interlocute. Quelles sont les techniques, les opportunités, d'accord ? C'est le mot d'apprentissage. Donc, je vais essayer de montrer cette présentation. Vous parlez un petit peu sur l'apprentissage, d'accord ? Sur l'apprentissage profond, sur l'apprentissage. C'est quoi ? Quelles sont surtout les paracoustiques de ce type d'apprentissage ? Le technique du domaine d'apprentissage ? Dans l'apprentissage, on connaît bien. C'est l'apprentissage superlisé, l'apprentissage non superlisé. D'abord, il y a deux semaines. D'accord pour l'un autre. Donc, le domaine d'apprentissage. L'apprentissage, c'est le basique. C'est quoi ? Il y a beaucoup de définitions. Je vais essayer d'être en place. Et comment on peut l'appliquer ? Dans le domaine, il y a deux domaines plus utilisés dans l'IA, c'est l'UEPI. Le traitement de l'armement naturel. Et quand il y a des gens. Pour le... Très bien d'images, les vidéos, etc. Alors, l'un des problèmes, déjà, si vous n'allez pas à l'angolais, c'est le problème d'incertitude. D'accord ? Dans le cadre de notre apprentissage. Et comment... Quelles sont les solutions au sein de l'apprentissage, par exemple, sur le modèle basé sur l'énergie. Après avoir quelques exemples, quelques tâches d'apprentissage. Et je vais essayer de venir avec une illustration d'un modèle. Il y a du méthode basé sur le modèle d'autombre d'apprentissage. Alors, ce qu'on parle ici de... Il s'agit ici d'apprentissage d'un autre temps. Et c'est un... Ce type d'apprentissage, donc, il est basé sur des raisons de normes. Il a prouvé ici son efficacité, son performance, d'accord ? Sur plein de l'anglais, d'accord ? De la médecine jusqu'à... Les sciences sociales, la sciences phéologiques, la psychologie. À son part, les autres, on aime. D'accord ? C'est grave, ou autre. Donc, il est basé sur les réseaux de neurones. Donc, il y a évidemment beaucoup d'abondages. Donc, un peu pertinemment, c'est... C'est plus pertinemment actuellement, d'accord ? De la littérature. Les critiques, d'accord ? C'est une explicabilité. D'accord ? Donc, c'est un tremblein d'explicabilité. Dans le complexe, vous bougez un tremblein après. Et lorsqu'on parle ici d'épermite, donc de l'ugénile, c'est tout simplement, c'est l'apprentissage, d'accord ? Des représentations de manière hiérarchique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, durant les différentes couches d'un mètre de neurones, on trouve ici un mètre de neurones, peut-être qu'un 5, 6, voire des centaines de couches, et chaque couche, une borne, ici, ce qu'on appelle une représentation d'une caractéristique. Soit en entrée, on a ici une image, ou en entrée, on a ici, d'accord, un data simple, un jeu de modé, d'accord, des opérations financières, ou on a ici du texte. Donc, c'est une approche 1-2-1, ça veut dire deux entrées jusqu'à deux résultats. C'est un élément, d'accord ? A chaque étape, ou chaque couche, qui vient, nous sommes, d'accord, de ce qu'on appelle une représentation des caractéristiques. Une représentation des caractéristiques de l'un niveau jusqu'à une représentation des caractéristiques du haut niveau. Prenons ici un exemple, par exemple, le visage, et on va essayer d'indiquer cette détection du visage. D'accord ? Et on va essayer d'un mètre de neurones avec multi-couches. Donc les premières couches qui détectent ici, par exemple, tout simplement les contours. Deuxième couche ou troisième couche, et détectent, par exemple, le nez et les yeux. La troisième couche, et puis la première, donc jusqu'à la dernière couche, qui va donner ici des caractéristiques réelles d'un corps de l'image. Donc il s'agit ici, évidemment ici, des caractéristiques du bas niveau jusqu'à des caractéristiques d'un corps de haut niveau. Donc un réseau de neurones, et des profonds, on ne se trouve pas ici que le profond, souvent c'est un réseau de neurones plus que deux couches, c'est une première chance, une deuxième chance. Évidemment, dans chaque, d'accord ? Et là, dans chaque phase, il y a évidemment ici une transformation non-linéaire. Ça c'est plus important, d'accord ? parce que dans les problèmes réels, d'accord ? Ce sont des problèmes souvent, ce sont des problèmes non-linéaires, ce ne sont pas des problèmes d'accord-linéaires. Donc dans ce qu'on veut, évidemment ici, utiliser ici le dépeller, mais on a beaucoup aussi, de ce qu'on appelle l'architecture dépeller, et la plupart, ils sont basés dans tout ce qu'ils sont basés sur, évidemment, comme je disais ici, des réseaux de droques. C'est vrai, c'est une boîte noire, d'accord ? Mais à l'intérieur, il se doit voir, et qu'on comprend ici, un peu le principe ici, d'accord ? Il est basé, l'aspect biologique, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est pour les interactions entre les droques. Et donc, plus important ici, qu'un peu de la technique, d'accord ? Si tu fais ça, d'accord ? Pour présentation, d'accord ? Il réagit de l'ensemble des caractéristiques d'un élément romantique, d'un élément soit, d'un élément, d'un élément, avec l'image, il s'agit de... Il s'agit ici, d'un élément qui permet ici de résoudre des opérations, d'accord ? Des problèmes en lumière. Alors, je pense que c'est un petit problème. C'est le cas, par exemple, de l'admission d'un étudiant, donc j'ai une grande. Alors, supposons que cette... opération, c'est l'admission, elle se fait selon les compétences, à savoir la capacité mentale de l'étudiant, les conditions physiques, et la situation financière. Ça, ce sont des critères. Mais, en tant que débronné, on a tout simplement les bons et bons. On a le silage, la personne, on a la hauteur, on a le poids, l'adresse, l'air, et notre information. Donc, on se parlera sur les différents informations, ça c'est le jeu des bons et bons et bons. Et on veut, d'accord, décider, est-ce qu'on va remettre ou non ? Sachant que les critères d'accord, de l'admission, ce ne sont pas l'âge, ce ne sont pas l'adresse, ce ne sont pas les bons. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, s'il n'y a pas une relation directe, on crée des bons et, et ce qu'on veut, d'ailleurs, c'est une sorte de classification, d'accord, binaire, est-ce qu'on va appeler ou non ? Donc, c'est une classification Alors, comment on peut faire ça ? Donc, avec les résultats de l'ordre, d'accord, on peut faire de cette manière, vous avez ici, un ensemble des informations, ce sont les noms lesquelles on a, en bas, d'ailleurs, d'accord, ce sont lesquelles, vous avez le silage, vous avez le sénateur, le point, la presse, sa mère, et la moindre. Et en deux, est-ce qu'il est abri ou non ? Et donc, il faut trouver ici une fonction qui va relier l'ensemble des modèles pour l'entrée avec des critères, d'accord, ce qu'on appelle de sélection, c'est-à-dire, à savoir, la compétence, la condition physique, la situation humaine. Et donc, il faut trouver ici une liaison, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ici, il y a vraiment une relation qui existe, qui va être l'autre en entrée. Et donc, il faut savoir cette fonction. Alors, il y a une manière générale, il a, il a, il a changé ici, pareil, une programmation. La programmation traditionnelle, c'est quoi ? Vous avez ici un ensemble de monnaie, vous avez ici un ensemble de règles. Et il faut, c'est-à-dire, la personne, l'ingénieur, il va proposer les règles. D'accord ? Et ici, on n'a pas de règles. Avec machinerie, on a, d'accord, une relation en quelle sorte l'association. C'est quoi ça ? Ça dépend de la donnée, des données, des résultats, et c'est à la machine de trouver la fonction. C'est ça, en quelle sorte ? D'accord ? Le machinerie, d'accord ? C'est lui qui va trouver, d'accord, la fonction, qui va faire cette correspondance. Et ça, c'est quelque chose qui fait une sorte de réutilité pour le monde de programmation. Par conséquent, c'est ici, mais c'est quoi ? C'est de faire cette liaison. C'est-à-dire, on va, par exemple, trouver ici la condition physique. Je peux, soit, le lier seulement avec, je juge que, la condition physique, je peux la fonctionner en quelque sorte avec, évidemment, l'âge, la hauteur, le poids, ou je peux faire une liaison, d'accord, avec toutes les données, d'accord ? Et je vais laisser ici de raison, de façon, de déballer au cours, à la fin, que, vraiment, le salaire, le poids de salaire, c'est pas zéro, soit, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique, et donc, du coup, d'un autre passage, on ne peut pas le faire pas directement. Il fallait vous-même trouver ici une autre situation que vous voyez. Donc ça, c'est un exemple basique, d'accord, de réseaux de normes. Évidemment, on se repartit de réseaux de normes. On parle ici, d'accord, de la constante et gauche. D'accord, c'est de la constante et gauche. Et on peut, pour chaque couche elle est liée. Donc ça, c'est une couche, on appelle ici une scénerie, la même bailleur, c'est la couche cachée. Et je peux, évidemment, faire la liaison. Donc, chaque liaison, il y a un poids, d'accord, pour chaque liaison. Et donc, on peut aller jusqu'à des milliards, d'accord, des paramètres. c'est-à-dire, le système, il faut trouver ici, d'accord, milliards de paramètres pour, d'accord, trouver ici le jeu. C'est-à-dire, c'est de trouver, évidemment, cette fonction qui va faire cette correspondance. Et la fonction ici, c'est quoi ? La fonction, c'est tout ça. C'est-à-dire, le fait d'essayer de trouver ici un ensemble, d'accord, plus, un enfant d'autres paramètres. Ça dépend ici, des paramètres de régularisation, ou des paramètres d'organisation, ou autre chose. Alors, lorsqu'on parle ici, d'une manière générale, de déployer, on parle ici de cette, d'accord, phase, un ensemble du stage, d'accord, qui permet ici, d'extraire, d'accord, une représentation, des caractéristiques, d'accord, de bas niveau jusqu'à des caractéristiques, de haut niveau. Par conséquent, lorsqu'on a ici un modèle qui est déjà montré, par exemple, un expert, d'accord, avec l'un des réseaux, très montrénés, et montrénés, presque sur un million d'images. D'accord, ça veut dire, par fin, on aura ici des caractéristiques, il est député, c'est de faire une classification d'images, parmi mille. Ça veut dire, vous donnez ici une image qui est capable, d'accord, de faire la classification parmi mille. Donc, pour que ce modèle soit très grand, ça veut dire, il doit avoir des caractéristiques de haut niveau, pour qu'il puisse classifier, évidemment, une image parmi mille. Alors, dans ce monde, tout ce monde, c'est un, c'est un, c'est une architecture qui est basée sur un paradigme, qui est, ce qu'on appelle, le modèle superisé. D'accord, le modèle général, le modèle, pleinement, d'apprentissage en machine learning, ça fait partie, d'accord, de l'apprentissage automatique en machine learning, on a ici le super-visel. Ça, c'est plus connu, plus utilisé. D'accord, souvent, c'est un modèle, c'est un modèle qui est basé sur, il n'y a qu'au départ, ce qu'on appelle, des tâches. D'ailleurs, vous l'avez présentement, vous l'avez avant, dans le cadre de la préparation de la conférence de Marrakesh, sur un nouveau paradigme qui s'appelle ici, le quatrième paradigme. C'est-à-dire actuellement, la science elle-même, il y a une discussion d'ailleurs, elle n'est pas dirigée par la conférence, mais elle est dirigée par la donnée. Donc, comment la science est dirigée par la donnée ? Ça veut dire, c'est la donnée qui va trouver les hypothèses. Et la donnée, dans la donnée, on a l'air de les hypothèses, et on a aussi la solution. Et donc, il faut trouver ici, des modèles qui permettent de faire ça. Donc, parmi les modèles, bien évidemment, il y en a les modèles supervisés. Les modèles supervisés, ce sont des modèles, dont la sortie évolue. C'est-à-dire, vous avez ici, annoncez des images, vous voulez faire la classification, est-ce que c'est un chat ou c'est un chien ? On sait bien, d'accord ? Et donc, ça c'est pour, vous avez ici, par exemple, un modèle qui permet ici, de faire la prediction, qu'il y a des biens compiliers de l'année prochaine. D'ailleurs, il y a une plateforme, c'est la visée de Carrel, il y a deux ans, il y a eu une compétition d'un million de dollars. sur la prediction qu'il y a des prix des immobiliers des États-Unis. C'est avec un million de dollars. Et il y a l'autre, c'est par exemple, c'est le fait ici, de trouver ici un modèle, mais on ne connaît pas, c'est quoi la sortie, on ne sait pas. Par exemple, à cette rotation des millions dans une banque, on ne sait pas combien, comment on va le faire. d'accord ? Donc ça c'est souvent, c'est le faire pour tout ce qui est consolé, tout ce qui est la réduction de la dimensionnalité. Et bien l'apprentissage à la renforcement. Ça ce sont les trois types classiques d'accord ? de ce qu'on appelle l'apprentissage. et chaque, il y a un type ici, il y a derrière un ensemble d'accord ? des techniques, d'accord ? qui permet ici de, d'accord ? d'implémenter, d'accord ? une solution qui permet ici de résoudre une tâche exclusive. Bien. Alors dans l'apprentissage sécurisé, parce que c'est l'apprentissage d'accord ? il n'y a plus de réponses, donc c'est l'apprentissage d'une machine. D'accord ? On montre aussi un ensemble de comptes. ça fait vous enrichir un ensemble d'exemples et la machine va essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose dans cet exemple ? Est-ce qu'il y a de la correspondance ? Comment on peut exprimer cette correspondance ? Ou plutôt, comment on peut bien évidemment trouver ici une fonction qui permet ici de faire la correspondance entre les x ça fait des données les x ça peut être dimension 1 ou dimension n d'accord ? et les pilières. Ça fait vous enrichir un ensemble des données et chaque donnée on sait bien c'est quoi évidemment ici la sortie. Par exemple, vous avez ici un ensemble des critères par exemple des caractéristiques par exemple sur les biens et vous avez ici tout simplement. un modèle qui permet ici de trouver un modèle qui permet ici de trouver un modèle qui va le trouver d'accord ? Une fois une nouvelle qui est une nouvelle qui est donnée il va nous donner une estimation une estimation capable d'accord ? et qui permet ici de faire une généralisation de sur évidemment des nouveaux cas d'accord ? qui ne sont pas déjà dans l'adaptation ou que je vous donner un modèle évidemment lorsque le résultat est faux vous avez ici un algorithme avec par exemple les pionni qu'est-ce que on doit faire ? On doit ici modifier les paroles de telle manière que la machine qui doit évidemment faire cette correspondance. et donc ça c'est un modèle alors le problème de la seconde c'est quoi ? c'est l'esprit il faut étiqueter émanuellement les données comme vous avez ici par exemple un ensemble des données pour la reconnaissance du visage et donc vous devez avoir des millions d'images et donc il faut étiqueter émanuellement le problème c'est une tâche qui est très 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 particulière alors la modification est la modification dans plusieurs données dans la ronde au sens d'image avec un long sens des stages et un long sens des caractéristiques dans le cadre il y a le traitement de texte le traitement de centres ce qui est important c'est qu'on peut donner que ça c'est ce qui fait la différence d'une machine d'ailleurs c'est un ingénieur c'est lui qui va faire l'extraction d'accord des caractéristiques c'est à dire l'entrée ici c'est quoi c'est les caractéristiques comment on va détecter comment on va extraire comment on va donner ce lien au caractéristique c'est la caractéristique lui-même c'est le contraire d'accord c'est à dire on va essayer de détecter bien évidemment ici d'un caractéristique de bas niveau jusqu'à des caractéristiques qu'ils aient de bon niveau alors le problème de l'apprentissage comme je l'ai déjà mentionné ici c'est vraiment beaucoup beaucoup des solutions qui sont déjà étudiées Comment on va mettre l'intimité ? On peut travailler surtout, d'accord, lorsque vous faites ici un traitement sur les vidéos, un traitement sur les images, un traitement sur les textes. Souvent, il faudrait qu'on aime, d'accord, une base de bruit qui est assez important. Et comment on va mettre l'intimité ? Ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de temps aussi. Par exemple, on a besoin ici de faire un traitement de ce qu'on appelle des images radiologiques. Il faut avoir des points d'images. Si on en parle, il faut attendre. Il faut attendre qu'une personne passe bien évidemment dans l'art biologique et après, il faut obtenir ça. Ça nécessite beaucoup de temps, d'accord, et beaucoup d'efforts. Alors, l'idée ici, c'est qu'on peut éviter ça. Ça, c'est votre apprentissage. Je fais du modèle général, donc des pylolis, de manière générale, quel que soit évidemment ici le modèle. Alors, la question qui s'impose, c'est quelle architecture qu'on va utiliser ? Il fait la correspondance entre les poids, d'accord, de réseau de neurones et les valeurs d'entrée. C'est quelle fonction ? Est-ce que c'est une fonction simple, avec un réseau de neurones évidemment à être tenu ? Ou est-ce que c'est un réseau de neurones régulant ? Est-ce que c'est un réseau de neurones pas très simple ? Parce que, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'achatures. Donc, il faut définir, ici, qu'est-ce qu'il y a d'achatures ? Il faut définir comment on va calculer si la pep, la fonction de la table pour faire cette correspondance. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle ici de forte contra-méchelle, c'est-à-dire, on va aller en avant. On va calculer, d'accord, l'heure de l'heure. Donc, on va calculer, ici, la fonction, ce qu'on appelle ici, c'est la fonction coût ou la fonction pep. Quelle fonction on va utiliser ? Est-ce que c'est pour le moyen ? Est-ce que c'est le MSE ? C'est le moyen carré ? Est-ce que c'est une autre fonction ? Donc, on parle ici, on parle ici d'un modèle, on parle ici, c'est quelle fonction on va faire ? Et quel métant d'utilisation à réutiliser ici pour le fonction pep ? On ne doit pas, il n'y a pas vraiment une seule solution. Il y en a beaucoup de solutions. D'ailleurs, la fonction pep et l'apprentissage. La fonction de l'apprentissage, ce n'est pas une fonction qui est converse. D'accord ? Donc, il y en a beaucoup, d'accord, de ce qu'on appelle au niveau locaux et du niveau global. Donc, quelle métant d'utilisation à réutiliser ici ? C'est une autre question qui s'impose dans ce qu'on parle ici, d'accord, de l'architecture, d'un modèle d'économie. De même, il y en a trois challenges. Comment on peut apprendre avec moins d'échantillons ? D'ailleurs, dans la littérature, on se montre des styles d'économie, qui parmi les droits où il y a une différence entre machinerie et d'économie. La machinerie n'est pas sérieux. C'est-à-dire que vous fabriquiez un jeu de données, il arrive d'un point de précision, de rappel, d'exactitude. D'accord ? C'est égal à 0,8. C'est fini, c'est égal à 0,8. Même si vous ingérez une millière de données, ça ne va pas, d'accord ? Alors, on est là, mais vous avez 0,8. Quel est le nom ? En tant qu'on demande des données, en tant qu'on le met, d'accord ? On peut aller vers, évidemment, des précisions plus élevées. Évidemment, avec le niveau, il y a d'autres problèmes, problèmes de sur-apprentissage et de sous-apprentissage. Deuxième challenge. Comment on peut apprendre avec moins d'échanges ? On peut aussi moins baisser. Normalement, c'est une opération de follow-up, un travail, on veut dire, pour ajuster les points. Donc, est-ce qu'on va faire ça mille fois, dix mille fois, un mille heure, d'accord ? Comment moins ? Ça, c'est parmi les challengements. Ici, pour répondre à cette sélection, il y a l'apprentissage auto-supervisé. D'accord ? L'apprentissage auto-supervisé, on s'appelle ici, l'apprentissage à remplir les plans. Ça, c'est pour détecter le futur, c'est pour détecter l'avenir. Apprendre aussi à représenter le monde avant les tâches de guérisonnement d'apprentissage. D'accord ? Donc ça aussi, c'est un challenge. Et apprendre à raisonner, d'accord ? On est là de ce qu'on appelle le calcul par la participation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut rendre à l'heureusement plus ou moins compatible avec ce qu'on appelle apprentissage par plein monde. D'accord ? Troisième, c'est apprendre à planifier les séquences d'action, d'accord ? Plus ou moins un complexe. Et ça, ça, ça nécessite évidemment la forme, d'accord ? Des représentations hiérarchiques. Sur le plan d'action. Et c'est pas seulement sur les niveaux. Alors, pour répondre à ça, donc, l'un des questions, donc vraiment, lorsqu'on parle de ces déprimés, l'origine, c'est de la biologie. D'accord ? Avec l'ensemble des expériences. Et ici, on pose la question, comment les éprimes, et aussi les animaux, ils apprennent, d'accord ? Vite. Sachant que, ce que tu vas dire, c'est de la visée. Je ne pense pas, c'est du moins de la visée. Donc, on prend ici le cas, par exemple, des enfants. Comment les enfants, ils apprennent ? Ils peuvent, évidemment, apprendre. D'accord ? La grande partie, elle n'apprend pas l'observation. Elle observe. D'ailleurs, il y a, après Emmanuel, je ne crois pas, plus de nom, il y a une illustration, il n'y a pas d'âge. Donc, chaque fois, qu'est-ce qu'il peut apprendre, un enfant ? Et donc, on va dire, j'ai l'âge. D'accord ? Ça se fait, d'accord ? Pas d'observation, mais au moins, un peu d'interaction, surtout, pour un enfant, d'un page, d'un mois jusqu'à douze mois. On n'a plus une année. Et donc, ce qu'il fait ici, cet apprentissage, il suffit, une correspondance. Alors, si, je vous montre ici, six secondes, quelques messages d'un enfant. Cinq ? Six ? Oui ? D'accord ? Alors, une fois pour le message, il va apprendre l'image. Si vous avez ici, il vous met l'image, c'est un singe, il va dire, c'est un singe. Les plus performants de l'image, ils ne peuvent pas le faire. Jusqu'à même temps. C'est-à-dire, les marchés, ils n'ont besoin de quoi. Donc, vous donnez ici plusieurs exemples, dix millions, voire dix milliers ou dix milliers d'images, et les marchés les plus performants, ils ne peuvent pas détecter si on a ici des situations qui n'arrivent. C'est-à-dire, vous envoyez ici un singe qui est sur la tête d'une personne ou un singe qui est allongé sur une plage. D'accord ? C'est très difficile de l'amachité et d'entraîner. D'accord ? Sur... Première chose, plusieurs exemples. Donc ici, on peut donnera à un enfant cinq, dix images d'un singe après deux. Lorsque vous donnez ici l'image d'un singe, même elle est allongée. On va dire, oui, c'est un singe. Une machine, parfaite. Ça fait que s'il y a un comportement ici, pour l'intelligence d'un corps humain qui dépasse cette intelligence. Deuxième type de problème, on doit trouver, par exemple, des erreurs et autres. Lorsque vous essayez d'essayer d'essayer de construire d'une grotte et d'apporter des produits, je n'ai pas d'ailleurs aussi. Quaranteur maximum. Quaranteur, d'accord ? De l'apprentissage. Quaranteur, dans toute part, le grotte vient ainsi. Qu'est-ce qui est important ? On va partir ici de continuer. Donc, on va faire des essais, d'accord ? Par jour, en totalité. Donc, dans toute part, on arrive à 40 temps. Alors, cette valeur, vous donnez ici 10 milliers d'heures. D'accord ? Pour l'apprent, il n'arrive pas. Il n'arrive pas jusqu'à 1 heure. D'accord ? Il y a toujours des problèmes. Donc, ici, d'accord ? Vous pouvez voir pourquoi il y a cette différence. Pourquoi ? D'accord ? En tant qu'être humain, on n'arrive pas à apprendre d'être humain, d'accord ? Donc, il y a un délai assez haut, pour être un monstre, d'accord ? D'accord ? Des essais. Par contre, des machines, avec l'éthro-système, d'accord ? avec beaucoup de réponses. Alors, la réponse ici, de manière générale, pourquoi ? Parce que l'être humain, d'accord ? Il y a l'urgence, il y a ce qu'on appelle la pression de base, qui est acquis, d'accord ? Présidentement. Il y a, qui va accumuler l'expérience. C'est parti !